Pierre-Julien Aimard Pierre-Julien Aimard, c'est un prêtre du diocèse de Grenoble qui est né en 1811 à la Mure des Erbes. Toute sa vie, il a eu pour objectif de servir le Christ, de servir le Christ Jésus-Hostie, Jésus-Eucharistie. Il a entendu un appel à vivre une vie, des donations au Seigneur qui s'est précisé petit appétit, surtout autour du thème de l'Eucharistie, du Saint-Sacrement, qui est devenu pour lui comme une passion, la passion de sa vie qui a pris toute son existence. Il peut être un guide pour faire découvrir ce grand trésor que le Seigneur nous a laissé, parce que c'est ça le Père Aimard. La Mure se situe entre Grenoble et Gap. C'est un plateau à environ 1000 mètres d'altitude. Au Moyen-Âge, la Mure était un gros bourg, pays de paysans de montagne. Ce qui a fait connaître la Mure, c'est la découverte des mines à la fin du XIXe siècle. Et alors, l'importance de la Mure est venue de l'extraction du charbon. Et un charbon bien particulier, car il est pur, c'est l'anthracite. Et c'est ce qui a mené le développement de tout le plateau et les environs. Père Aimard est né le 4 février 1811, ici à la Mure. C'était donc sous le premier empire. Il a vu de ses yeux passer Napoléon lorsqu'il est revenu de l'île d'Elbe en 1815 pour les 100 jours. Et puis ensuite, il a connu tous les régimes politiques du XIXe siècle, c'est-à-dire la Restauration, la Monarchie de Juillet et le Second Empire. C'est une période de grande transformation sur le plan économique et social. Sur le plan économique, c'est la révolution industrielle. Et sur le plan social, c'est la naissance aussi du prolétariat ouvrier, avec un très fort exode rural. Nous sommes ici au 69 rue du Breuil, la maison natale de Saint-Pierre-Julien-Hémard. La famille a pris en location cette pièce, et les papas cherchaient une ville pour travailler et donner à manger à sa nombreuse famille. Il était le dixième et le dernier d'une famille, oui, dix enfants. Mon père avait eu, de son premier mariage, six enfants, et puis quatre de son second. Et au moment de sa naissance, en 1811, pratiquement, il n'y avait qu'un de ses demi-frères et de sa demi-sœur qui étaient vivants. Antoine et Marianne du premier mariage seront son parrain et sa marraine, mais lui, il connaîtra uniquement Marianne. Annette Bernard, qui après sera appelée familièrement Nanette, ils l'ont adoptée, mais pour Pierre-Julien-Hémard, ce seront toujours deux sœurs, Marianne, la dernière du premier mariage de son père, et Nanette. Il sera baptisé le lendemain de sa naissance. Dans l'église de sa paroisse, le drame de l'Assomption, dans ce baptistère que l'on voit encore aujourd'hui, dans l'église. Et la grâce de son baptême sera vraiment la grâce de toute sa vie. Tout ce qu'il recevra par la suite, on peut bien le dire en toute réalité, dérive de la grâce de son baptême. Il en gardera lui-même, une mémoire toujours très vivante. Tout petit, on dit 4-5 ans, il disparaît de la maison, tout le monde le cherche. Et finalement, sa sœur le trouve, tête contre le tabernacle, sur un escabeau. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et sa réponse qu'on trouve dans les vitrailles, dans la chapelle Émard, il dit, je pense à lui, c'est là que je l'écoute, et je l'entends le mieux. Il y avait quelque chose dans son cœur, et il y avait comme une relation d'amitié qui s'était créée entre lui et le Christ, présent dans le Saint-Sacrément, dans le tabernacle. Son désir d'être prêtre, il l'a manifesté d'une façon très claire au moment de sa première communion, le 16 mars 1823. Et à ce moment-là, on me dit, n'est-ce pas lui-même, lorsque je pressais Jésus sur mon cœur, cette façon de dire que c'était sa première communion, dans le langage de l'époque, je serai prêtre. Il a promis de s'engager. Et ce désir a été renforcé lorsqu'il a fait un pèlerinage enfant aussi à Notre-Dame-du-Lau. 70 kilomètres aller et 70 kilomètres retour pour aller se confier à la Vierge Marie, qui est devenue sa compagne des voyages. C'est là, au lot, qu'il découvre Marie, et il a appris, il dit, à aimer Marie. Et en effet, c'est encore à Marie qui se confie les jours qu'il apprend le décès de sa maman. À partir d'aujourd'hui, vous serez ma maman. La Vierge Marie, pour Pierre-Julien, c'est une personne que l'on peut approcher, toucher physiquement. Et il l'apprendra donc pour mère. Et chaque fois qu'il a des soucis, des interrogations, des incompréhensions, des peines, mais des joies aussi, il va au lot. Il va rendre grâce, il va remercier. Et il est toujours ému, je trouve, en la présence de la Vierge Marie. Et c'est vraiment une vraie proximité. C'est vraiment une mère pour lui. Il va alors rencontrer un père oblat, les oblat de Marie Immaculée, qui avaient le pèlerinage à ce moment-là. Et il va se confier à lui. Et puis alors lui, le père va lui dire d'une façon très claire à ce moment-là, « Mon ami, il faut te préparer à devenir prêtre. Et puis, désormais, tu communieras tous les dimanches. » Ce qui était exceptionnel. À l'époque, on communiait qu'aux grandes fêtes. Il revient à la mûre avec cette confirmation de sa vocation de futur prêtre. Julien, le papa d'Emmar, retire son fils de l'école pour le faire travailler à son pressoir d'huile. Mais Pierre-Julien-Emmar connaît l'importance d'aller à l'école, apprendre surtout le latin. Ce qu'il lui a dit, le père touche en entendue l'eau. Commence à étudier le latin. Donc, avec un petit peu d'argent qu'il avait des poches, il achète un grammaire de latin et commence à étudier le latin. Mais le climat religieux était encore marqué fortement par le jansenisme. Un courant qui avait inspiré la crainte de Dieu, la peur de Dieu, le châtiment de la part de Dieu, Dieu qui punissait si on ne respectait pas certaines règles, certaines lois. Et la première période de la vie du père Emmar a été marquée par ce courant religieux. On dit qu'il montait à pieds nus dans la neige pour se préparer à sa première communion qui multipliait les pénitences. Donc, cette première période de sa vie a été marquée par les désirs d'être prêtre, mais aussi par ce climat austère, rigide. Nous sommes sur la colline calvaire. Trois croix, c'est symbolique de la colline sur laquelle Jésus a été crucifié. Pour certains individus, comme le père Emmar, il faisait de temps en temps le chemin de cran en venant ici. Sa maison natale était tout proche d'ici. et une fois, il a même fait ce chemin de croix en nous-pieds, en plein hiver. Donc, il avait cet esprit de pénitence. Il faisait les modifications. La méditation, la réflexion sur la souffrance de Christ portait beaucoup de choses chez lui. et l'aider de vivre son spiritualité de pénitence. Il est quelqu'un qui a cheminé à partir d'ici. Oui, son image de Dieu, c'était une image de Dieu qui est punie. Mais vers la fin de sa vie, il a trouvé que Dieu est un Dieu d'amour. Après, il y aura un missionnaire qui passera, le père Guibert, qui viendra archevêque de Paris par la suite, qui va le rencontrer et qui va lui dire à ce moment, à l'occasion d'une mission, en 1828, de venir à ce moment-là de Oblade Marie Immaculée à Marseille, que la congrégation l'accueillerait volontiers pour ses études. Ce prêtre va trouver M. Emmar, Julien Emmar, le papa, et il arrive à le convaincre s'épartir Pierre-Julien Emmar pour Marseille pour le novicien des Oblats. Il est parti pour Marseille, mais cela a duré qu'en définitive que six mois. Épuisé par la ferveur avec laquelle il se dévoue pour être un pieux novice, il revient avec la maladie, les poumons, et comme épuisé, il n'a pas la vocation d'un missionnaire. Il n'aura pas la santé pour partir en mission comme les Oblats doivent le faire à ce moment-là. Sa santé a toujours été fragile. Donc, il a souffert, il était déficient respiratoire, il avait des migraines qu'il faisait atrocement souffrir, qu'il clouait au lit et toute sa vie, il a été plus que souffreteux. À la mort de son père qui survient au mois de mars 1831, il pourra entrer au grand séminaire de Grenoble. Il va descendre de la mûre à Grenoble pour faire son inscription et c'est alors qu'il rencontre Mgr de Masneau, qu'il a connu, bien sûr, comme novice à Marseille. Il l'accompagne au grand séminaire devant le supérieur et lui donne son témoignage et sur le champ, bien sûr, Pierre-Julien est reçu. Pierre-Julien Aimard est ordonné prêtre le 20 juillet 1834 à Grenoble, précisément dans la chapelle du grand séminaire parce que la cathédrale était un travaux. Dans cette même chapelle, le curé d'Ars avait été ordonné prêtre à l'hôtel du grand séminaire qui maintenant se trouve à la cathédrale. Le curé d'Ars a été ordonné prêtre et il a célébré aussi sa première messe sur cet hôtel. Pierre-Julien Aimard uniquement ordonné prêtre et il y a un autre saint qui a célébré la messe sur cet hôtel, Saint Jean Bosco. Donc, trois saints autour d'un hôtel. Il a célébré sa première messe à Notre-Dame-des-Losiers, un sanctuaire qui se trouve dans les diocèses de Grenoble. Les objets de Marie-Merculey venaient de s'installer à Notre-Dame-des-Losiers. Donc, il a reçu l'invitation d'aller célébrer la première messe à Notre-Dame-des-Losiers. Il était content, bien sûr, d'offrir à Marie les premiers fruits de son sacerdoce. C'est un sanctuaire qui est quand même très ancien. Les événements datent de 1649-1657. Ces événements mettent en jeu un personnage qui a coupé ses branches d'osiers qui s'est mis à saigner. Et on s'est rendu compte que le jour où ce brave homme a coupé ses branches de l'osier coïncidait avec le 25 mars, autrement dit une fête mariale. À la suite de cela, les gens ont commencé à venir en pèlerinage. Il y a eu des pèlerinages importants. Huit ans plus tard, on a toujours affaire à notre même personnage. Il n'est plus en train de couper l'osier, il est en train de labourer. Et pendant qu'il laboure, il voit arriver une dame qu'on identifiera plus tard comme étant la Vierge Marie. Alors de là, bien sûr, le pèlerinage va prendre une nouvelle ampleur. Après la révolution, après l'épisode de l'Empire, il y a ce qu'on appelle la restauration au niveau politique, mais aussi au niveau religieux. avec de nouvelles congrégations, dont les fameuses oblates de Marie Immaculée qui vont prendre en charge ce sanctuaire, qui vont lui donner un nouveau souffle avec de nouvelles constructions aussi, telles que la basilique qui sera construite dans les années 1860-70. En mois d'octobre, son évêque le désigne précisément comme Vicaire à Châte, dans la vallée de l'Isère. dans le doyenné de Saint-Marcelin, une paroisse rurale de plus de 2200 habitants, et un curé, donc la vie Buisson, un homme excellent qui est très heureux d'accueillir un jeune prêtre dans sa paroisse. C'est une bonne paroisse qui est assez fervente. et lui, il s'y déploie avec beaucoup de générosité et aussi une grande dévotion. Il passe des heures à l'église en prière dans le sacrement, comme il est aussi dévoué à l'égard très simple des fidèles qui l'aiment beaucoup parce qu'il est très proche de leur vie. Il est aussi soucieux de poursuivre sa formation intellectuelle et spirituelle. C'est là où il dit qu'un prêtre qui ne lit pas chaque jour la Sainte Écriture a comme perdu sa journée. Au rocher du Saint-Romain, c'est passé en tournant de sa vie, dans la vision, on peut dire, de sa spiritualité. Vicaire à Châte, il a accompagné son curé à rencontrer les collègues à Saint-Romain. À un certain moment, il laisse les deux curés parler, échanger, et lui se promène après l'église. Il arrive au cimetière et au milieu du cimetière, il y a un rocher, phénomène, on peut dire, naturel, au mi-chemin, une chapelle et au sommet, trois croix. On a un panorama, une vue sur l'ensemble des montagnes et des collines autour de ses rochers. Et à ce moment, son âme est comme prise par la beauté du paysage, de la nature, de la création, et à travers la création, elle s'élève vers Dieu. Et on a tout un ensemble de lettres, année après année, où Pierre-Julien Hémard rappelle cette expérience. Il parle de son rocher mystique où l'âme va plus près de Dieu et il arrive à goûter Dieu, à se perdre dans l'harmonie du cœur de Dieu. Cette expérience a été marquée par une rencontre profonde avec l'amour de Dieu, révélée tout d'abord dans la création, dans la beauté de la création. L'âme est tellement prise par cet amour qui s'exclame et dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon Dieu ? » Et donc, il utilise cette image, c'est comme la flamme qui sort du foyer et qui s'élève et qui se donne. Il était marqué par le jansenisme, par l'aspect doulouriste, volontariste. Là, c'est l'amour de Dieu qui devient premier. À l'occasion de sa canonisation et du premier centenaire de sa mort, le père Lauréat Saint-Pierre, un confrère de notre congrégation, a alerté la mairie, fait comprendre l'importance de cette chapelle qui a été rénovée et restaurée. Il a suggéré la création de trois vitraux. Le premier représente le père Émar en train de célébrer l'Eucharistie. En haut, en latin, nous avons la doxologie finale de la prière eucharistique, par lui, avec lui, en lui. Et en bas, une phrase tirée d'une lettre du père Émar qui parle de l'expérience vécue ici, son rocher et sa chapelle. Un deuxième vitrail représente l'abbé Semma. L'abbé Semma a été curé ici à Saint-Romain, il a connu le père Émar et il est considéré le premier historien. en 1869, il écrit une biographie concernant le père Émar. Ici, nous avons Nathalie Jordan et sa fille Mathilde. C'est Nathalie Jordan qui a été au centre de l'expérience vécue par le père Émar ici. C'est à elle que le père Émar révèle ce qu'il a vécu et c'est elle aussi qui a essayé de garder l'esprit et la pensée du père Émar dans son intégralité. Elle lui a demandé d'être santeur, son directeur spirituel et lui, il l'appelait sa bonne sœur dauphinoise et donc elle habitait l'hiver à Lyon et elle avait l'été une propriété à Calais tout près de Saint-Romain. Dans un premier temps, entre un homme et une femme, il y a peut-être un désir et puis qu'il faut quand même qu'on maîtrise un petit peu. Lui, il est prêtre, c'est une femme mariée donc là-dessus, je pense qu'ils vont pouvoir grandir à partir de ça parce que chacun va respecter le statut de l'autre. Spirituellement, ils ont grandi ensemble. À partir du moment où il devient son directeur spirituel, elle va lui dire bon ben ok, moi je veux bien attendre un certain nombre de règles de vie de votre part mais attendez de moi aussi que je réponde et puis que je réponde peut-être un peu fermement. Alors à partir du moment où les choses sont posées comme ça en vérité, j'allais dire oui, on peut grandir, on peut s'ouvrir à autre chose. Après trois ans qu'il était vicaire à Châte, l'évêque lui confie la paroisse de Monténard. Monténard se trouve plus ou moins à 15 kilomètres de l'Amur, faisait partie à l'époque du même doyennais. La paroisse n'avait plus de curé depuis la Révolution française. Donc c'est tout à remettre en route. Les soeurs quittent l'Amur pour venir ici l'aider et donc ils entretiennent la maison paroissiale et collaborent dans cet esprit d'accueil des gens. Nous avons ici ce qui reste de l'église paroissiale. L'église a été détruite en partie, reste le cœur. On garde un char pour les processions de la Vierge Marie acheté par le Père Émar. Un hôtel qui appartenait à l'église et des vitraux qui ont été passés en rappel du Père Émar, de lui, de sa vocation eucharistique et de son chemin, toujours en chemin. Selon le témoignage que nous avons, le Père Émar ici à Monténard continue son style qu'il avait à Châte, une attention à la catéchèse, l'attention aux pauvres et l'attention aux malades. Les gens reprennent en ferveur fréquenter l'église et ils trouvent bien ces curés proches des gens, proches à l'écoute, qui les accueillent le soir au retour des chambres pour demander comment ça va, si tout s'est passé bien, les récoltes, etc. Sauf qu'un jour, passe par Monténard le Père Touche, Lobla rencontré à Olo et qui l'avait orienté pour les sacerdotes. Et le Père Touche lui parle d'une nouvelle congrégation qui vient de naître, qui s'occupe des missions en Océanie et s'appelle le Mariste. Et le Père Émar sent dans son cœur reprendre ses désirs pour la vie consacrée, la vie communautaire. ça va être pour lui comme un appel, comme un déclic et il va tout faire pour contacter le Père Colin, le fondateur, aller à Lyon pour le rencontrer et puis clandestinement, il va quitter un dimanche au mois de d'août 1839, il va quitter sa paroisse pour entrer chez les Maristes. Au grand désespoir de sa sœur qui se retrouve seule avec Annette Bernard qui était sa compagne et puis des paroissiens qui sont tout étonnés de le voir comme ça sans rien dire d'équité, sans faire d'adieu. Nous sommes ici à Puy-Lata, la maison mère des Maristes du temps du Père Emma. C'est de là que le Père Colin, le fondateur, dirigeait la Société de Marie et organisait entre autres les missions en Nouvelle-Calédonie et dans l'Océanie pour les départs. Le Père et Marie a travaillé effectivement comme assistant du supérieur général de 1844 à 1851. Et c'est aussi tout près de cette église Saint-Paul, l'église paroissiale, qu'il a connu une première expérience très forte eucharistique et à la fête de Dieu 1845, le curé de la Parvasse l'a invité à présider la procession du 5 mai 1845. Un événement qu'il a consigné d'ailleurs dans ses notes personnelles où il dit que durant cette procession qui avait duré deux heures, il lui avait semblé que c'était qu'un instant. Il avait été saisi par la pensée du Seigneur présent dans l'Eucharistie et que ça avait été une grâce pour lui toute particulière, une grâce qui le poussait à honorer et à prêcher d'une façon particulière l'Eucharistie et de se nourrir de la pensée de Saint-Paul, de ses épîtres, de ce grand amant de Jésus crucifié. En 1845, pendant l'Eucharême, le Père Aymar a invité à prêcher le carême à l'hôpital de la Charité à Lyon, de tout près de la place Bellecour où la famille Guillot a un atelier de lingerie. Marguerite et Guillot demandent au Père Aymar de l'écouter en confession. Et ça, c'est le point de départ de leur amitié qui a duré jusqu'à la fin de la vie du Père Aymar. Donc Lyon devient un moment important dans sa vie avec cette ouverture, on peut dire, universelle sur le monde, sur l'Église, sur la société. À Lyon, entre, on peut dire, comme un nouvel appel de la part de Dieu. Et c'est à Fourvière, où il passait souvent, qu'un jour, il s'arrête en prière. C'était le 21 janvier 1851. et il comprend qu'il faut faire quelque chose pour l'Eucharistie. C'était en fonction des besoins de l'Église de l'époque telles qu'il les percevait, du manque de formation de la part des laïcs, entre autres, des hommes, du manque de dévotion envers le Saint-Sacrement, de réparation envers les sacrilèges qui étaient commis, et qu'il fallait qu'il y ait une congrégation qui soit particulièrement vouée au culte de l'Eucharistie. Il a quitté la chapelle avec cette grâce qui lui a été faite et il l'a gardée prête. Il va être nommé au mois de septembre 1851 comme supérieur du Collège Sainte-Marie de la Seine, près de Toulon, et la pensée qu'il aura reçue à Fourvière va mûrir. Il a été amené à rendre visite aux galériens de Toulon, notamment après le coup d'État de Napoléon III. Il dit sous la chaîne qu'il y a de belles âmes, c'est-à-dire qu'il a compris qu'en fait le forçat ne se resublit pas à sa faute, c'est un être humain qui a une faculté à penser. Il y a bien sûr cette introspection au niveau de qu'est-ce que je peux faire pour Jésus, mais c'est Jésus aussi à travers les autres, c'est Jésus à travers les pauvres, à travers les forçats. Le père Emar, il a bien compris qu'à partir de l'Eucharistie, là où on a l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ, qu'il se donne et qu'il nous appelle à partager la vie qu'il est en train de donner, l'homme retrouve sa dignité. Quand il était à la Seine-sur-Mer et à Toulon, il a été en relation notamment avec le père de Coerse qui avait fondé une association d'adoration des hommes et donc c'est ce qui l'a incité aussi à poursuivre dans cette heure. Alors, ce n'est plus question d'un thésordre de Marie dédié à l'adoration, mais à la Seine-sur-Mer, entre dans son idée ou avec de Coerse, créer un ordre dédié au Saint-Sacrement. Et là, il y a toute une lutte entre son amour pour les maristes et cet attrait fort qui a entré dans son âme de fonder un ordre religieux. Et mis devant l'effet de choisir, c'est là qu'il a demandé d'être déchargé de son activité pour se dédier à cette oeuvre. En 1856, il est reçu à Paris par l'archevêque de Paris, Mgr Sibourg. Mgr Sibourg s'est dit « Écoutez, j'ai déjà des congrès qui font des adorations, qui vivent de l'Eucharistie, ce n'est pas ce qui me manque. » Et le Père Émar a donné une réponse en ce moment-là très, 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 pour moi, très parlant et très touchant. Il dit « Mgr, non, vous vous trompez. Nous ne sommes pas qu'une congrès d'Eucharistie, mais nous sommes une congrégation pour, non pas simplement adorer, mais aussi faire adorer. » Et il va fonder à Paris, en 1856, la congrégation, la société du Saint-Sacrôme. Il pense, en même temps, aussi à une branche féminine. Il y a des femmes de Toulon qui sont arrivées à Paris pour fonder la branche féminine. mais le Père Émar ne trouvent pas dans ce groupe de femmes quelqu'un qui corresponde à son idée. Et plus tard, il appelle Marguerite et Guillaume à la rejoindre à Paris pour donner vie, commencer la branche féminine. Début de 1859, il est venu à Rome avec son ami, le Père du Coerce, pour solliciter du pape Pie IX une approbation, un bref laudatif pour son œuvre. Il vient ici au Séminaire français qui avait été fondé quelques années auparavant, en 1853. Il obtient ce qu'il désirait rapidement, la veille de l'Épiphanie, le 5 janvier, il a un bref signé de Pie IX qui l'encourage précisément dans son œuvre. Nous sommes ici dans l'église Saint-Claude des Bourguignons, confié au Père du Saint-Sacrement depuis 1886, qui est au cœur de la cité comme un oasis de paix, de tranquillité, de silence et d'adoration. À l'entrée, il y a la reproduction de Notre-Dame du Très-Sacrement, un tableau de Franchisi qui représente précisément les relations entre l'Eucharistie et la Vierge Marie. En avançant vers le cœur, nous sommes frappés par cette manteau royal monumentale qui a été à forme d'exposition pendant bien des années dans la congrégation mais qui n'est plus utilisée maintenant. Sur la droite, un hôtel avec une chasse qui contient les restes de Saint-Pierre-Julien-Hémard, entre autres, dont le chef, la tête, qui a été rapportée au moment de la béatification de Paris à Rome. Père et Marc, au mois de mai 1863, a fait une retraite d'une semaine dans cette maison sur le Tchélius, au couvent des Pères Passionnistes, avec leur magnifique jardin situé sur un site exceptionnel sommet des collines de Rome, domine le Colisée. Il évoque à ce moment-là comme un point dans sa vie. Il a construit, pourrait-on dire, au niveau canonique et pratique et dans ses grandes lignes, la congrégation. Et comme il dit, maintenant, le plus difficile, eh bien, c'est sa sainteté. C'est de lui qu'il va s'agir. Et il achève précisément sa retraite le jour ou le lance-main exactement dans la Pentecôte avec ce souci de se laisser guider davantage par l'Esprit Saint. Dans la congrégation, il s'est fait jour une idée de demander l'autorisation à Rome d'ouvrir une communauté à Jérusalem. Et si c'est possible, dans les lieux propres, là où Jésus avait institué l'Eucharistie, donc ce qu'on appelle le cénacle. Il comprend qu'à Rome, les affaires avancent très lentement. Il décide de quitter le séminaire français pour aller chez le rédemptoriste à la ville à Caserta, près de cette Marie-major. Il va se consacrer à cet approfondissement de sa vie personnelle. Il découvre que Dieu l'appelle à un autre cénacle, le cénacle intérieur. Cette découverte d'un cénacle intérieur le conduit pas à pas à faire, et c'est le 21 mars, ce qu'il appelle le vœu de la personnalité. Grâce à l'effet de l'Eucharistie qui nous transforme, il demande à Jésus de prendre la conduction de sa vie. Il dit au Seigneur, c'est toi qui dois conduire. Ce n'est plus moi, en citant c'est Paul, qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. ton cœur sera le cénacle de mon cœur, tes pensées seront mes pensées, ton âme mon âme. Donc il demande au Christ vraiment de vivre en lui, il lui laisse la place. Il sortira de cette retraite pour le transformer. Donc, point de vue pratique, une faillite, la réponse de Rome sera non, on laisse les choses telles qu'elles sont, on ne touche rien à Jérusalem. Donc un échec, mais avec une grande richesse intérieure qu'il a découvert d'être cette demeure de Dieu, ce cénacle de Dieu. Et sa vie, pour nous, c'est comme à ce moment-là comme un sommet de son itinerère spirituelle. Le Père Émar est à la suite de son cheminement et de son discernement, il nous a aidé à découvrir la spiritualité de l'Église qui est une spiritualité eucharistique, c'est-à-dire une vie chrétienne, une vision de la vie et du monde à partir du mystère qui est au cœur de l'Église. En 1859, il y a la première fondation après Paris, à Marseille, appelée par De Mazenou, le fondateur de Jobla. Et à cette occasion de la fondation à Marseille, il y a aussi la naissance de la branche laïcale liée à la congrégation que le Père Émar appelait les agrégés. Ils ne voyaient pas la congrégation du Saint-Sacrement sans la collaboration avec les laïcs. C'est quelque chose de très spécial sur le Père Émar. À son époque, il faut l'avouer, travailler avec les laïcs, ce n'était pas facile. D'ailleurs, quand on lit les courriers du Père Émar, beaucoup, c'est des femmes. Donc, à l'époque, il fallait fuir. Donc, les femmes, presque, il fallait sonner, noiner, mais les Père Émar a compris qu'ils ont quelque chose, une démarque spirituelle en eux. Le projet de vie des laïcs agrégés, c'est de faire connaître sa spiritualité en s'engageant, soit dans des activités d'église, comme la liturgie ou autre, ou alors dans le domaine social, dans le domaine, autrement dit, qu'on soit des portes-paroles. Le siècle du Père Émar, c'est le siècle de la découverte de l'adoration eucharistique. Donc, le Père Émar, il comprend que l'exposition, ça peut devenir aussi la façon de l'évangélisation. Le Seigneur exposé attire les gens pour la prière. Il propose aussi une méthode de prière devant l'eucharistie qui reprend toute la dynamique de la célébration. Ce n'est pas seulement un moment de dévotion, de silence ou de réparation comme on faisait. Sans même le savoir, il reprend ce que nous, aujourd'hui, on dirait la dynamique de la prière eucharistique qui est au cœur de la célébration. Et il dit qu'il faut faire la même prière devant le Seigneur. Il dit à un certain moment que vous ne venez pas communier parce que vous êtes humble et recueillie et douée d'un tas de vertus. Non, vous devez venir communier pour devenir humble, pieuse, vertueuse. donc ça, c'est aussi un aspect très très fort parce qu'il nous aide dans notre vie de tous les jours, enfin au quotidien. On n'est pas parfait, mais tous ces petits défauts qu'on peut avoir, c'est de se dire si on intériorise Jésus, Jésus, il est capable de nous dire voilà, tu es colérique, de cette façon-là, tu peux devenir quelqu'un de moins colérique. Tu peux ne pas être parfait, tu ne le seras jamais, mais en tout cas, tu peux essayer d'améliorer tes imperfections. Ça, c'est un aspect aussi assez fort de la spiritualité de Saint-Pierre-Julien-Hémard. Aujourd'hui, on peut parler d'une spiritualité émardienne, spiritualité qui a comme centre, bien sûr, le sacrement de l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie ne peut pas se limiter à un aspect du culte, mais il y a aussi l'aspect d'un apostolat autour de l'Eucharistie. Lui, utiliser une image, le foyer et la flamme. Il n'existe pas un foyer sans une flamme. Une vie, il disait à son premier compagnon d'Eucharistie, ne peut pas être pleinement eucharistique s'il ne s'exprime pas à travers des œuvres eucharistiques. Il avait une façon de se rapprocher aux persons, de les accueillir, de les comprendre, de leur parler. Une humanité que je dirais c'était vraiment le fruit de sa spiritualité. C'est l'humanité de Jésus. Dans la dernière sainte, il y a Judas, il y a Pierre, il y a... Mais le Seigneur, il se donne quand même à tous. Pour lui aussi, il avait cette dimension missionnaire. Donc on voit cette spiritualité avec plusieurs facettes. Et donc pour nous, aujourd'hui, c'est un défi de ne pas se contenter d'un aspect, mais essayer de prendre tout l'ensemble. nous sommes dans la chapelle de l'adoration sur le centre-ville de Grenoble, qui est un lieu très important pour la famille des religieux et laïcs du Saint-Sacrement. C'est l'endroit où le Père Émar a dit sa dernière messe. Il était très fatigué et il remontait à la mûre et il a voulu absolument célébrer cette messe ici. Un prêtre a essayé de lui dire qu'il était trop fatigué mais le Père Émar têtu comme il était a insisté et il a célébré cette messe soutenue par le prêtre qui était avec lui. Et puis là, donc, il a pris la diligence pour monter à la mûre et il a fait une congestion cérébrale. Donc quand il est arrivé ici à la mûre, il ne pouvait plus parler et il est resté huitaines de jours à peu près malade, soigné par ses sœurs. Nous sommes dans la chambre où le Père Émar il y a 150 ans est décédé le 1er août 1868. Ici, c'était la maison familiale et dans cette chambre les sœurs Marianne et Nanette prenaient leur repas et quand le Père Émar venait en congé ils lui proposaient ses lieux pour se reposer. et c'est le Père Chanuet maître du novicien et une mademoiselle qui s'occupait des linges de la communauté de Paris qui descendent ici et qui mettent un peu d'ordre dans cette chambre. Ici, nous avons la commode sur laquelle le Père Chanuet célébrera la messe ici dans cette chambre le Père Émar dans son lit. Aujourd'hui, on a un tabernacle qui est posé au-dessus de la commode parce qu'ici dans cette pièce on reçoit des groupes et on célèbre la messe on prie on fait l'adoration le lode le vepre donc c'est devenu un lieu de prière. La nuit qui précède sa mort le 31 juillet mademoiselle Thomas veille le Père Émar elle dit que le mur qu'on voit d'un certain moment prend toute une couleur blanche elle voit comme des plis de robe d'une femme elle pense que c'est la Vierge Marie qui vient appeler à avertir le Père Émar de son départ proche et au début de l'après-midi à 14h30 le Père Émar célèbre on peut dire sa Pâque il entre dans l'adoration perpétuelle et nous avons les tableaux qu'il contemplait à ce moment-là le Christ crucifié et il tient dans sa main une petite statue de la Vierge de la Salette la Vierge Marie qu'il avait conduit tout au long de sa vie il accompagne à la rencontre du Père du Ciel Auguste Rodin encore jeune il entre dans une crise mystique et pense avoir la vocation à la vie religieuse la famille connaît le Père Émar donc il présente Auguste au Père Émar le Père Émar comprend vite qu'Auguste n'est pas fait pour la vie religieuse et lui permet de continuer son œuvre son art dans un petit coin du couvent et pendant cette période Auguste prend le temps de sculpter le buste du Père Émar ce sera sa deuxième œuvre cette œuvre d'Auguste Rodin n'a pas été bien accueillie et appréciée dans la congrégation ce plâtre terminera dans une grenier et ce sera les années 1920 qu'un religieux va le récupérer aujourd'hui ce buste est dans le musée Rodin et constitue parmi les œuvres de jeunesse un chef-d'œuvre dans cette vitrine nous avons des ogers appartenus à la famille du Père Émar et au Père Émar nous avons tout d'abord un brévière qui appartenait au papa du Père Émar lui il était membre de la confrérie des pénitents blancs donc c'était une personne religieuse qui fréquentait l'église et si en premier temps il s'est opposé à la vocation du Père Émar qui voulait être prêtre ce n'était pas parce qu'il était contre la religion nous avons un petit évangile de Saint Jean en latin qui appartenait au Père Émar et qui portait toujours dans son cœur on peut voir combien de fois cet évangile a été lu par le Père Émar les pages sont usées et on sait que le Père Émar avait une grande dévotion pour la parole de Dieu une discipline c'est peu un style de la vie religieuse de l'époque de s'infliger des pénitences cette discipline a été retrouvée dans son sac de voyage toujours quand il est arrivé ici et on a en chapelet les manipules qui faisaient partie d'un complet des célébrations eucharistiques à son époque il pendait de la main gauche du prêtre ses lunettes sa plume son couteau ses ciseaux une tasse de café et une formule d'exorcisme qui nous fait connaître son type d'écriture il avait une écriture très ronde nous avons ici trois tombes la première c'est celle du Père Émar la deuxième c'est de sa soeur Marianne et la troisième de la soeur adoptive Annette Bernard Saint-Pierre-Joy-Émar décède le 1er août 1868 ses funérailles ont été célébrés le lendemain il a été enterré ici à l'occasion des célébrations pour le mois de son décès ont construit nos confrères et ces petits monuments qui représentent un peu le résumé de sa vie on a l'ostensoir bien sûr un prix Dieu qui rappelle aussi son amour pour la prière devant le Saint-Sacrement et nous avons l'étoile symbole du sacerdoce et un livre ouvert et dans ce livre ouvert nous trouvons ces mots aimons Jésus qui nous aime tant dans son divin sacrement c'est son message qu'il nous laisse à la mort de sa soeur Marianne qui pouvait revendiquer des droits de sang finalement les religieux obtiennent l'autorisation d'enlever les corps et de les transporter à Paris mais cela n'a pas été sans douleur et sans souffrance pour les gens de l'homme mûr qui ont vu perdre leur sein le père et mar a été béatifié le 12 juillet 1925 cette même année le curé d'Ars a été canonisé donc ils ont changé la chasse où se trouvait le corps du curé d'Ars et ils ont pensé bien de faire cadeau de cette chasse au père et mar en effet cette chasse se trouve à Paris et où le corps du père et mar se trouvent aujourd'hui donc les deux amis se sont fait des cadeaux même après la mort le concile va se réunir le 11 octobre 1962 un événement exceptionnel et à tous les niveaux suivi par la presse par les médias la télévision déjà aussi à ce moment là la première session va se terminer le 8 décembre donc 1962 et le 9 décembre Jean 23 va canoniser Saint-Pierre-Julien et Mar la place Saint-Pierre accueille les fidèles qui arrivent de toutes les parties du monde pour assister à la canonisation du Saint de l'Eucharistie les premiers à se trouver sur place sont les religieux de la congrégation que le Saint a fondé ils saluent ce jour comme un des plus importants de leur histoire il y a des prêtres adorateurs des séminaristes de toutes les nations et les servantes du très saint sacrement qui, elles aussi sont venus vénérer leur Saint fondateur plus d'un millier d'évêques ont retardé leur départ à la fin de la première session du concile pour pouvoir assister à cette solennelle célébration jamais aucune canonisation dans l'histoire de l'église n'avait été rehaussée par un nombre aussi imposant de dignitaires ecclésiastiques sur la bannière que l'on porte Pierre-Julien Émar est là comme souriant à ses fils du haut de sa gloire par ses paroles définitoires prononcées du haut de la chair de pierre le père Émar est déclaré saint l'évêque de Grenoble Fougera pendant le tridon d'action de grâce fait à Rome après sa colonisation il a fait un panégérique du père Émar il a appelé l'homme de la plénitude il y a comme une critique au père Émar quelqu'un disait qu'il ne savait pas ce qu'il voulait et Fougera dit non il ne voulait pas séparer ce que Dieu avait uni l'Eucharistie des contemplatifs et l'Eucharistie des missionnaires il voulait que cette alliance entre ces deux visages de l'Eucharistie soit célébrée c'est vrai que parfois cette vision d'Émar homme de la plénitude est un peu déchirante pour nous qu'on voudrait peut-être avoir les choses plus précises où où et lui voulait et et donc c'est un défi pour nous aujourd'hui on est en fait semi contemplatif donc un aspect contemplatif parce que notre première mission de la Congression du Saint-Sacrement c'est la mission de la prière voilà et ensuite cette prière qui ne nous renferme pas parce que notre règle de vie on dit bien une communauté ne vit pas pour elle-même ça n'a pas de sens et donc la chance c'est qu'on s'ouvre avec la société dans le vécu dans la réalité et en fait cette Eucharistie qui est célébrée prend sens dans la vie c'est un peu la famille qui vit la spiritualité de Jean l'évangéliste qui a posé sa tête sur le cœur du Seigneur pendant la dernière sain c'est-à-dire la famille de ceux qui veulent vivre une intimité profonde avec le Seigneur à partir de ce grand mystère qui est le mystère de l'Eucharistie nous en tant que sacramentaine à partir de Émar notre mission c'est une mission de l'amour aujourd'hui dans le monde les congrégations du Père Émar sont présentes dans tous les 5 continents on a plus ou moins 850 religieux et 300 religieuses on a plus ou moins 200 religieux qui sont en train de faire leur expérience dans la congrégation ils sont des jeunes qui font le novicien ils font la théologie et ils viennent surtout de l'Asie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud la vie des congrégations c'est comme la vie des arbres il y a des saisons il faut couper des branches qui ne donnent plus de fruits des feuilles mais si les racines elles sont bon il y a toujours de la nouveauté et donc je suis très positif sur le futur de la congrégation le Seigneur il a encore besoin de nous nous ne sommes pas une congrégation avec une oeuvre des écoles des hôpitaux ou une dévotion mais nous sommes une congrégation qui est au service de ce qu'on peut appeler le coeur de la vie de l'église alors si je peux le dire nous nous sommes un peu les cardiologues de l'église nous sommes appelés à faire bien marcher ce coeur donc notre mission c'est une mission très actuelle dans la vie de l'église qui a un futur il y a surtout cette grande reprise d'intérêt pour le Père et Mar aujourd'hui quand on parle de l'Eucharistie on parle des deux tables la table de la parole et la table du pain et lui il a vécu ces deux tables il a anticipé ce que le Vatican II a mis en relief le même Christ qui se donne dans la parole et dans le pain Jésus c'était comme une empreinte sur sa peau c'est quelque chose qu'il ne l'a jamais quitté et je crois que c'est ça qu'il faut retenir c'est que Jésus ne le quitte pas toute sa vie durant cette tendresse que Dieu a pour chacun d'entre nous je pense que c'est la base de notre foi et ce qui peut nous faire vivre dans ce monde d'aujourd'hui qui n'est pas facile c'est se poser sur la tendresse que Dieu a pour chacun d'entre nous qui que nous soyons croyant ou incroyant dans l'Eucharistie on pourrait dire que l'amour de Dieu est concentré d'une façon si grande que si nous comprenons ce don on peut en faire vraiment la source le sommet la lumière la nourriture de notre vie le sommet l'amour de Dieu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.